Pour limiter la transmission verticale de la mère à l'enfant, c'est d'abord prévenir que les femmes, les jeunes femmes soient infectées. Et ça c'est une prévention que je dirais en amont, où on aurait moins de femmes infectées et du coup moins de femmes transmettant du VIH. Deuxièmement, c'est de promouvoir aussi et de pouvoir faire accéder aux femmes séropositives des moyens pour ceux qui le veulent, de limiter les grossesses non désirées. Car jusqu'à présent, il y a encore des femmes séropositives qui ont des grossesses non désirées parce qu'elles n'ont pas accès aux services de prévention. Et troisièmement, c'est pour les femmes qui désirent avoir des enfants et qui sont déjà séropositives, de les donner les moyens de pouvoir faire la prophylaxie, la prévention, de transmettre le virus à leurs enfants. Et ça, ça peut se faire pendant la grossesse, mais également pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Aujourd'hui, il y a des traitements qui diminuent le plus possible la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est au niveau de la problématique de l'allaitement aujourd'hui qu'il se pose encore un peu de problèmes. Mais là aussi, je pense qu'il faut mieux s'organiser et mieux donner des informations pour aboutir à une réduction. Et aujourd'hui, le Global Fund prévoit de travailler avec les autres partenaires pour aboutir d'ici l'an 2015, d'avoir une infection qui approche dans les pays en voie de développement à ceux qu'on trouve dans les pays développés, qui est de moins de 5%. On ne pourrait pas s'arrêter là parce qu'il est aussi nécessaire de garder en vie les parents, et surtout à commencer par la mère, pour éviter les orphelins. Souvent, on parle de prévention de transmission, mais enfin, plus, pour parler que c'est une prise en charge familiale. Actuellement, sur les 33 millions qui sont infectés, les personnes qui sont sous traitement sont aux environs de 4,5 millions de personnes. Et le Global Fund contribue pour 2,5 millions de personnes sous traitement. Et la grande majorité, c'est dans des pays en voie de développement. La même chose pour la prévention de transmission mère-enfant. Actuellement, il y a accès de 790 000 personnes, femmes, qui ont accès à la prévention de la transmission mère-enfant. Et plus de 670 000 sont des femmes qui sont en Afrique subsaharienne, parce que c'est là où l'impact est très élevé.